Salut tout le monde, c'est DJ Fly et bienvenue dans cette vidéo de scratch pour les plus avancés. On va voir les flares. Alors pour les flares, c'est une logique différente du transform, c'est à dire que le transform on commence cross fermé et on termine cross fermé. Là sur tout ce qui est flares, on va commencer cross ouvert et terminer cross ouvert. C'est très important parce qu'au milieu on va mettre une micro coupure et directement derrière une ouverture afin d'avoir ce petit mouvement et cette petite sonorité qu'on va appeler des clics. On va commencer par le one clic. Donc le one clic, ça veut dire un clic et comme on commence ouvert et on termine ouvert, on a deux sons. En gros, visuellement, on a le son qui est là et hop, on va mettre la coupure au milieu. Ça donne ça. On va travailler sur une sonorité orbitale qu'on appelle des orbites. En fait, c'est le même nombre de clics à la fois sur l'avant et à la fois sur le retour. Donc pour le one clic, on va mettre une coupure à l'avant, une coupure sur le retour. Qui dit une coupure dit deux sons parce qu'on met, je rappelle, la coupure en plein milieu et on commence ouvert. Donc ça va donner ça. Un clic sur l'aller, deux sons et la même chose sur le retour. Ce mouvement est un petit peu complexe à avoir au début parce qu'on change de logique étant donné qu'on commence cross ouvert. Alors dans un premier temps, on peut faire ce mouvement avec la main. Donc de ramener le cross à la coupure avec le pouce et de le réouvrir instantanément avec l'index. Pour aller encore plus vite, on peut avoir ce mouvement en gardant le pouce et l'index sur le cross. Et voilà ce qui nous donne le one clic flair. Petite illustration en musique du one clic flair sur Instru. Une petite combinaison assez sympa aussi avec le one clic flair, c'est de le combiner avec le sherp, le ciseau. Étant donné que le sherp, on commence ouvert et on termine ouvert sur ce mouvement-là, je rappelle le sherp, ce mouvement de cisaille. Eh bien du coup, elle peut vraiment s'emboîter avec le flair one clic et on va avoir exactement la même cadence sur le cross. Donc là, je fais un sherp et je peux l'enchaîner avec un flair one clic orbit. Au début, on a tendance à marquer un temps mort entre l'aller et le retour. L'intérêt du travail, c'est de diminuer ce temps mort et que ça soit vraiment très très fluide sur l'aller comme sur le retour. Et pareil sur la technique du sherp one clic. On écoute en musique. On passe à l'étape supérieure, toujours dans les flair, on va s'attaquer au double clic. Qui dit double clic dit trois sons. Parce qu'on a deux clics et forcément, commençant ouvert et terminant ouvert, on a un son supplémentaire. Donc au ralenti, ça nous donne ça. La même chose sur le retour. Donc là, il y a les deux coupures avant. Même principe que le one clic. Au bout d'un moment, avec cette formule indexée, donc je ramène avec le pouce et j'ouvre avec l'index, on va être limité par le temps. On va gagner peut-être en précision parce qu'on a tendance à prendre appui sur la table de mixage avec les autres doigts. Mais là, on arrive sur une étape un peu complexe et un mouvement un petit peu plus élaboré, qui est le mouvement de la pince. C'est-à-dire le mouvement de la pince, on prend plus appui sur la table de mixage. On va ramener avec le pouce et là, on va exercer une pression. C'est très très rapide avec l'index, ramener avec le pouce et ouverture avec l'index. Comme si on avait une pince, en fait, où il y a presque un seul mouvement et des tout petits mouvements de clics qui se font à l'intérieur de ce grand mouvement. Donc, je ramène et là, je fais mes deux coups et je réouvre. Même problème qu'au début, c'est que là, pour commencer, il y a un temps mort entre l'aller et le retour. Et on va essayer de raccourcir ce temps pour avoir quelque chose vraiment de orbital et d'avoir la même cadence aller et retour. On écoute tout de suite en musique. Rien ne nous empêche de laisser la main sur le disque et de moduler la tonalité, on va dire, les fréquences. Donc, comme on a vu au tout début, c'est-à-dire en mettant des petites attaques ou plus de pression afin d'avoir un son plus ou moins aigu. Donc, sur un double clic, par exemple, là, je vais le faire juste en lâchant le disque. Et on peut aussi l'accompagner en modulant. Ça donne ça. Pour aller plus loin dans l'apprentissage du scratch, il faut du training. Je vous propose des cours personnalisés. Le lien est en bas dans la description. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »